Pierre Bédier. Je trouve qu'il avait trouvé les mots, le Président de la République, et je pense qu'il a trouvé la clé de la personnalité de Chirac et de l'amour que les Français ont fini par lui porter dans cette phrase. Il aimait la France et les Français. Et si on ne comprend pas que chez Chirac les deux sont indispensables, parce qu'il y a des hommes politiques qui préfèrent la France que les Français, d'autres les Français plutôt que la France. De Gaulle aimait la France et d'autres aimait les Français. C'était ce qui créait cette personnalité hors normes, cet amour immodéré des deux. Me semble-t-il. La France et les Français. Chirac était le français des Français. Quand on le voyait au salon de l'agriculture, il était comme nous. Mais c'est vrai qu'il était aussi un chef d'État, vous l'avez souligné tout à l'heure. J'ai quelques amis, en particulier en Afrique, au Maghreb, qui m'ont envoyé des messages, ils sont bouleversés. Quand vous voyagez en Chine, je ne parle même pas du Japon, si on leur demande est-ce que vous connaissez le nom du président de la République française, je prie le président de la République actuelle de m'en excuser, mais il vous répond Jacques Chirac. Je ne suis même pas sûr qu'à l'étranger, on sache que Charles de Gaulle était président de la République. On sait, comme Napoléon, que c'est un grand personnage. Chirac a incarné pendant 40 ans, de façon exceptionnelle, la France. C'est très surprenant la popularité de Chirac à l'étranger. Il va en vie au France. Oui, parce que vous avez connu cette période. Oui, mais il y a surtout, il s'est passé 9 années et 9 années de chômage massif. C'est-à-dire que 1986, regardez les chiffres, la politique de Chirac libérale fonctionne. Et c'est une très bonne politique. Elle ne produit aucun résultat en matière d'emploi. C'est quand même Michel Rocard qui en profite. Le chômage baisse en France de 88 à 96. Mais le chômage baissera après. Et donc ensuite, on se trouve dans un chômage de masse aggravé par la première guerre du Golfe et la crise liée à la guerre du Golfe. Nous voyons, nous, chère Marianne, sur le terrain, on voit les queues s'allonger devant les restos du cœur. La France va très mal en 1995. Elle allait beaucoup mieux en 1986. Et donc le Chirac de la fracture sociale, c'est celui dont on a tous parlé. C'est celui qui allait sur le terrain, qui connaissait les choses. En 95, il crée le Samu Social. Enfin, en 93, il crée le Samu Social. Je me souviens de Chirac. Qu'est-ce qu'on l'avait moqué quand il avait dit « Je réquisitionne des logements à Paris ». Il apparaissait comme un espèce de gauchiste échevelé. Il y avait des gens qui dormaient dans la rue. On n'avait pas de réponse. Des réponses qu'on a créées depuis. Et pardonnez-moi, ce n'est pas Chirac qui a changé d'une certaine façon. C'est la société française qui avait changé. Le pays qui allait plus mal et qui avait besoin du docteur Chirac. Je trouve ça incroyable. Et il était président. Dans le politique des femmes auprès de Chirac, parce que Chirac était un grand amoureux, mais Bernadette avait une relation très politique avec lui. Moi, j'ai assisté le soir de l'élection du premier tour de la présidentielle de 2002. Chirac recevait des petits papiers à partir de 18h30, les sondeurs. Donc, c'était Stéphanini, le directeur de campagne, qui les apportait. Hop ! Il les donnait à Villepin et qui les donnait à Chirac. Chirac regardait, il refermait. Donc, nous, on était autour de la table en se disant, est-ce qu'on va nous lire quelque chose ? Vous savez ce qu'on appelle les éléments de langage. Et Bernadette était dernière sur un canapé. Et au quatrième papier de sondeur, Chirac dit, ça perd l'hippopète. C'était vous, Bernadette, qui aviez raison. C'est Le Pen qui est au deuxième tour avec moi. Il a dit, ça perd l'hippopète. Il a dit, oui, ça perd l'hippopète, oui. On était... Non, non, mais c'est des mots... Il avait un côté très vieille France. Oui, tout à fait. Et alors, la réponse, la réponse de Mme Chirac, extraordinaire, qui lui dit, merci de le reconnaître, Jacques, mais le battrez-vous. C'était extraordinaire. Elle challenge elle. Elle était toujours à le m'éteint d'après-midi. Ça, c'est la première femme. Et je vais vous parler d'une deuxième femme, c'est Claude. Claude a eu un rôle énorme auprès de lui. Et Claude a voulu toujours protéger son père. En fait, il y avait deux immenses amoureuses autour de Chirac. C'était tendu, d'ailleurs, parfois, entre la mère et la fille. Et parfois, elles étaient jalouses l'une de l'autre. Elles occupaient une telle place. Et c'était émouvant, étourdissant, surprenant de voir ces deux femmes autour de Chirac. Vous avez dit, Marie-Anne, c'est la liberté de penser. Absolue, totalement. En 1992, c'est le 500e anniversaire, on l'a oublié, de la découverte des Amériques. Et Chirac est le seul maire d'une capitale européenne à refuser de s'associer parce qu'il considère que nous sommes responsables, collectivement, les Européens, d'un génocide. Il fait les taïnos, il fait les taïnos. Et il change très houleux. Donc, liberté de penser. Il raccroche quasiment. Non, mais il déteste Christophe Colomb. Non, mais il déteste ce qu'on fait des conquistateurs. Il le disait, c'est ce que racontait Jean-Pierre. Il déteste ce qu'on fait. Ce n'est pas Christophe Colomb, c'est l'oppression des conquistateurs. Je salue Pierre Bédier, vous devez malheureusement partir. Un verre d'apollinaire. Passons, passons, puisque tout passe. Je me retournerai souvent. Sous-titrage ST' 501